Bonsoir, si vous permettez, juste Jacques et Yann, j'aimerais juste avoir une pensée pour Jean Cormier, qui a l'habitude de poser cette première question, et voilà, ça me semblait important. Tout simplement vous demander votre impression après être passé comme ça d'une première mi-temps qui semblait maîtrisée à cette défaite au final, Jacques. Avant de commencer, j'aimerais penser à Jean Cormier, parce qu'il était généralement le premier qui avait demandé la première question. Quelles sont vos sentiments sur cette première half, où vous semblez être en contrôle, et puis la fin de la fin de la fin de l'année ? C'est une déception, une déception parce que je crois qu'on a mis beaucoup d'engagement dans la partie, on a fait des choses intéressantes, notamment en première mi-temps. On a, même si on n'a pas bien maîtrisé tout, on a quand même réussi à mettre en difficulté cette équipe galoise, qui est une défense redoutable, elle l'a montré en deuxième mi-temps, notamment sur la fin. Donc jusque-là, ça allait bien, et puis il y a eu un manque de maîtrise, un manque de maîtrise, on n'a pas bien redébuté le deuxième acte. On savait que l'équipe galoise n'allait pas rester en l'état, et donc on s'attendait à un sursaut, et puis il y a eu deux coups du sort qui nous plombent complètement. Donc un manque de maîtrise qui a favorisé, on l'aura favorisé la victoire. Merci. Merci. Guillaume, toi qui étais sur le terrain, qu'est-ce que tu ressens au début de seconde période quand tout ce que vous faisiez très bien et qui marchait très bien en première période, tout d'un coup ne marche plus et les Galois renversent la vapeur et reprennent le dessus. Effectivement, sur le début de seconde mi-temps, on est pourtant bien rentrés et sur une séquence défensive, on les contient plutôt bien au bout de la 10e ou 11e phase, je crois qu'il y a un petit retour inté et là on se fait brécher. Donc à partir de là, après, on a commencé à ressentir un petit peu de pression, mais on était un peu moins présents en mon groupe par rapport à la première mi-temps sur toutes les montées défensives du jeu au pied et sur notre défense à elle-même, sur l'homme. Et après, on prend un petit peu ce deuxième essai contre le cours du sort, mais c'est dommage parce qu'après, sur la seconde mi-temps, on avait du mal à remonter les ballons après les échanges au jeu au pied. Ils ciblaient Max et lui pour essayer de nous maintenir en haut et pour obtenir souvent des molles et des ballons portés pour obtenir la mêlée. Donc je suis à la seconde mi-temps, c'est vrai qu'on a manqué de solutions par rapport à cela pour voir les contraintes dans leur camp. Jacques? 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 So can you tell us about the second half, everything that seemed to work so well during the first half, what went wrong during the second half? Well, all of a sudden, everything turned around in favour of the Welsh team. And the answer is, well, there was that defensive sequence which we initially contained quite well. and then there were 11 and 12 phases and they finally broke through our defence and that put a lot of pressure on us. And also, the kicking game was difficult and in the second, the second try, which was really tough luck, actually was bad for us. And they targeted Max and lui, obviously, to try and obtain more and to convert it into a try and we couldn't find any solutions to fight back. Jacques? 영BC François. Cette deuxième mi-temps difficile, pour vous, elle relève plus du mental ou du physique? Le deuxième deuxième mi-temps difficile, est-ce la matière de mental ou des conditiones physiques? Je ne pense pas que ce soit du niveau mental parce qu'on a montré tout au long de la partie et jusqu'à la fin, je crois un bel engagement, une combativité de tous les instants. C'est simplement qu'on a mal maîtrisé. Je ne vais pas revenir sur ces deux essais. Il y a des essais de 80 mètres sur des ballons que l'on avait au départ. Donc, voilà. C'est difficile à expliquer. Ce n'est pas de la combativité, c'est un manque de maîtrise. Un manque de maîtrise à un moment important. Jacques, it was not a matter of mental state of mind, frame of mind. We showed until the end that we were fully committed in the match, that we had the fighting spirit it takes normally. It was a problem of control. I'm not going to dwell on those two tries which they scored from 80 m. This was really tough luck. On balls that were initially ours, it's difficult to explain. I guess it's more a lack of control but not a lack of fighting spirit. but not a lack of control of the match. you held the match between your hands during the first half. How can this happen? How can all of a sudden everything turn over so that you end up losing the match? It's difficult to explain. if you take somebody like Johan Rui, who is very experienced, he runs for 30 m, he has the ball and he lets go of the ball and they score a try. There's no way we can explain this. It's never happened to him before. It probably will never happen to him again. This is something you can't explain. Guillaume, quel est le sentiment qui prédomine on a l'impression de revivre l'Afrique du Sud, même si le scénario du match est très différent, c'est pas la 83e minute et tout, mais ce match, vous pouviez le gagner et finalement on est là ici et vous l'avez perdu. Qu'est-ce que vous ressentez à la fin de ce match ? Comme l'Afrique du Sud, mais bien comme bien d'autres aussi, donc une histoire de déjà-vu. Dommage parce que quand je vois l'investissement de tous les joueurs, de tout ce qu'on a fait sur le terrain et même de ceux qui sont rentrés, comme l'a dit Jacques sur la fin de cette seconde mi-temps, on a fait en sorte d'aller chercher ce match, mais malheureusement, quelques petites erreurs, un petit peu de manque de maîtrise et ça coûte un match. donc c'est difficile à avaler vu que ça se répète. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vite revenir sur ce match pour l'évacuer, encore une fois, et penser directement au match de l'Angleterre. La question était, Ilim, quelles sont vos sentiments ? Ça semble comme la Sud-Afrique est encore une fois. C'est un scénario différent, qui n'est pas le 83e minute, mais en tout cas, ce match, vous l'avez gagné, et vous l'avez gagné. Comment vous sentez-vous ? Et Guilhem dit, « Il me semble que nous avons vu ce que ça se passerait avant. C'est le même que la Sud-Afrique. Les joueurs ont essayé leur mieux de gagner le match, mais nous avons fait des erreurs, nous avons perdu le contrôle, et ça nous a donné le match. C'est difficile de s'assurer parce que c'est une repeat, ça se passait avant, mais je pense que maintenant, nous devons le mettre derrière nous et penser à l'autre. Jacques, tu parlais de Johan Nugé, tu dis que l'explication, ce n'est jamais arrivé, c'est vrai, sans doute jamais, et sur le deuxième cadeau, quelle explication, pourquoi c'est cette passauté improbable qui offre l'essai de la victoire à Georges Norse ? Comment on peut tenter un geste comme ça à ce moment-là ? Quelle réponse puis-je donner ? Tout est bien, sauf que sur le dernier geste, ça se joue à 20 cm, à 3 cm. On fait un jeu au pied, on récupère les 22 mètres, on écarte le ballon parce que c'est le jeu d'écarter le ballon. Il y a une passe, il y a un choix qui est fait, il y a une passe qui est mal ajustée, il y a une interception, quoi dire ? Effectivement, il aurait fallu ou faire la passe un peu moins loin ou garder le ballon ou sauter 20 cm de plus et marquer, sauf que il y a eu l'interception et il y a eu 80 mètres derrière. Le question est, vous avez parlé de l'Ugé et le fait qu'il n'a jamais fait ça et qu'il n'a jamais fait encore. Mais qu'est-ce qu'il y a le deuxième try que vous avez et qu'il n'a jamais fait ? et qu'il n'a jamais fait ? qu'il n'a jamais fait ? Ils ont intercèpté le ballon et ont joué pour 80 mètres et ont gagné le try. Guillaume, tu parlais de sentiments de déjà-vu. Est-ce qu'à la mi-temps, par rapport à ce qu'a connu l'équipe de France, vous en avez parlé dans le vestiaire en se disant les gars, c'est zéro, ce n'est pas forcément gagné, les Galois lâchent rien, on n'a pas forcément gagné le match. Est-ce qu'il y a eu des discours par rapport à ça ? Est-ce que toi-même, tu as évoqué ? Non, on n'a pas trop insisté par rapport à cela. On a essayé surtout de gommer un petit peu toutes les petites erreurs qu'on a faites sur la première mi-temps, que ce soit au niveau défensif ou sur nos ballons, tout ce qu'on aurait dû améliorer sur cette seconde mi-temps et aussi par rapport à la mêlée parce qu'on a rencontré quand même des petits problèmes sur des bras cassés. Sur la mi-temps, ça va tellement vite, 15 minutes, que déjà, il faut 4-5 minutes pour bien récupérer et après, il y a eu le discours de Jacques et des coachs mais en aucun cas, on est revenu sur le passé parce que ce n'est pas ce qu'il nous fait avant. Guilhem, what were you feelings ? You said that you felt like you had seen this happen before. What did you discuss in the changing rooms during halftime ? Did you discuss the fact that 16-0, the match is not won yet ? Did you have a pep talk about that ? And the answer is no, not really. We simply tried to go over the mistakes we made, like defensive mistakes and also the scrum. We had a few problems in the scrums. But 15 minutes go so fast it takes 5 minutes already to catch your breath and then we have a few minutes for Jacques and the other coaches pep talks and that's it. The 15 minutes are gone. Right after the match, do you see something positive from the way you played in the first half or is the loss really taking over ? Well, I'm sure I'm sure I'm going to be positive because it seems to me that on the ensemble we have managed to produce to put the pressure of the quality to put this defense which I remember is perhaps the best in Europe in difficulty. I think we have more than we have in difficulty than we have in difficulty. Mais toujours est-il que la déception prédomine parce que par rapport à l'investissement comme billets joueurs, encore une fois, on va se retrouver à remettre en question tout un processus. Il va falloir repartir avec un adversaire de qualité. Il va falloir très vite se remettre en route. On a un gros challenge dans une semaine. Encore une fois, je vais prendre quelque chose de positif de cette match. Mais, vous savez, il y a eu un bon jeu et la défense de Wales est possible de la meilleure défense en Europe. Et nous, nous avons posé la pression. Nous avons posé la pression plus de pression que nous avons posé la pression. Mais nous sommes disappointed au même, parce que les joueurs ont donné le tout. Et nous allons devoir questionner le tout processus et commencer de nouveau. Donc, nous allons commencer à penser au prochain match. Parce que nous sommes aussi venus contre une équipe de qualité. Donc, nous devons penser à ça. Jacques, dans l'une des raisons sur le choix de Baptiste Rhin sur le banc, il y avait sa capacité à buter. Et pourtant, quand il rentre sur la première pénalité, c'est Camille Lopez qui bute. Peut-être qu'il est plus fatigué. Est-ce que c'était une décision des joueurs, du staff, ou est-ce que vous la regrettez ? Qu'est-ce que c'est la décision de Baptiste Rhin sur le banc ? Et quand il est venu, c'était que Lopez qui a battu. Donc, vous regrettez cette décision ? La décision, elle était entre Parra et Lopez. Donc, Parra a décidé, après ses échecs, de céder sa place à Camille. Et donc, Camille a buté. Quand il est rentré, c'est lui qui a souhaité continuer. Mais je ne crois pas que... Enfin, ça n'a pas une grosse incidence. Puisque nous, on perd 7 points au but. Et eux, ils en perdent 6. Donc, c'est pas trop là que ça s'est fait la différence. Sur cet écart-là. La décision, c'était entre Parra et Lopez. Et parce qu'il a fallu deux fois, Parra a décidé de le donner à Lopez. Et Camille a décidé qu'il voulait continuer de battre. En tout cas, ça n'a pas de différence. Nous avons gagné 7 points. Et ils ont gagné 6 points. Donc, je ne pense pas que c'est pas la différence. Vous avez une semaine avant de rencontrer une équipe très difficile, l'Angleterre. Qu'est-ce que vous allez faire pour justement remonter les esprits et redonner du courage aux joueurs ? On va essayer de conserver l'état d'esprit malgré l'échec, malgré la déception que ça peut causer. On va regarder bien sur le positif et Dieu sait s'il y en a sur le match. Notamment sur le premier match du tournoi, il y a eu des séquences de qualité. On va essayer de se reporter à ça. Et puis, bien sûr, on va aller chercher à avoir un peu plus cette maîtrise qui nous a fait défaut. Donc, voilà, garder le positif. On a un gros, gros adversaire qui nous attend. Un petit peu dans le même registre que le Pays de Galles. Donc, ça va être, ça va être, on va voir comment on va rebondir. Et ça va être, pour nous, un test mental également. On va essayer de garder les éprits en fait de la disappointment. On va essayer de travailler sur ce qui est positif dans le match. Parce que je crois qu'il y avait des bons gains durant ce match. Et on va essayer de faire en focus sur ça. Mais aussi, on va essayer d'améliorer le contrôle que nous avons vraiment perdu dans ce match. Et on va essayer de garder ce qui est positif. Parce que nous allons faire face à l'Angleterre. Et c'est un grand challenge. L'Angleterre est juste plus difficile que l'Angleterre. Donc, on va voir ce qui se passe. Et nous devons trouver un moyen de revenir. Et ça va être un test mental. Merci. Merci. Merci.